On poursuit ce journal. Le Rassemblement National avait manqué la marge des élections régionales il y a moins d'un an. Histoire oubliée, cette fois Marine Le Pen a resserré ses rangs hier soir dans le Pas-de-Calais. Une ville incarne cet enracinement. Hénin-Beaumont a largement plébiscité la candidate. Elle obtient 51,3% des suffrages. Reportage Myriam Schelcher, Jean-Marc Vasco. Cinq points de plus qu'en 2017, la majorité absolue dès le premier tour pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Dans ce fief où elle a posé ses valises de candidate il y a plus de 20 ans, son score grimpe d'élection en élection. La concurrence d'Éric Zemmour est anecdotique. Il y a une adhésion de la population à Marine Le Pen, à elle d'abord, au personnage de Marine Le Pen, mais aussi aux idées et au programme. Bien sûr, il y a les thèmes traditionnels comme l'insécurité, l'immigration, mais pas que. C'est surtout la question liée au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, un thème traditionnel de la gauche, plus démunie que jamais dans cette ville qu'elle a dirigée pendant sept décennies. Elle a su peut-être s'infiltrer là où on ne l'attendait pas. On l'attendait peut-être un peu plus sur ses thématiques habituelles, mais qui ont été reprises par son concurrent direct qui était Éric Zemmour. Et donc, elle a su peut-être faire la différence et brouiller les lignes comme d'autres le font également aujourd'hui. Ici, en tout cas, quel que soit son camp, personne ne s'étonne plus des performances de l'extrême droite. C'est normal. Je suis bien contente et je pense que tout Hénat Beaumont est content aussi de son score. Elle aurait eu plus, ça aurait encore été mieux. De toute façon, Hénat Beaumont, le maire a été élu à premier tour la dernière fois. Donc c'est logique, on est toujours dans la même logique. Il y a plus de 50% au premier tour. Je ne suis pas étonné. C'est son fief ici. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'elle soit en tête dans tous les départements du Haut de France. Ça ne me réjouit pas. En plus d'Hénat Beaumont, six autres villes de l'ex-bassin minier ont donné la majorité absolue à Marine Le Pen dès hier soir. A Bruel à Buissière, tombée dans l'escarcelle du RN au dernier municipal. Elle améliore même son score de 14 points par rapport à 2017.